Et bienvenue sur Radio Modern. Alors, est-ce que le format témoignage touche à sa fin ? Eh bien, oui et non. En tout cas, je compte y apporter quelques petits aménagements. Donc, autant vous le dire tout de suite, si vous comptiez participer et m'envoyer un témoignage, eh bien, c'est maintenant ou jamais. Je vais continuer pendant encore quelques temps à publier ces témoignages comme je l'ai toujours fait, mais progressivement, je vais changer de trois choses. Donc voilà, si vous hésitiez ou que vous avez envie d'envoyer un témoignage, eh bien, faites-le maintenant. Ou en tout cas, le plus rapidement possible. Bon alors, pourquoi est-ce que je compte, donc non pas supprimer, mais en tout cas apporter certaines modifications à ce format témoignage ? Eh bien, tout simplement parce que tout ça, ça commence à se répéter un peu trop. Bon, ce qui veut bien dire que les problèmes évoqués ne sont absolument pas isolés, ils concernent quand même beaucoup de monde, mais globalement, on entend un peu tout le temps la même chose. Et pourtant, je suis extrêmement sélectif. C'est-à-dire qu'il y a énormément de témoignages que je choisis de ne pas publier parce que j'estime qu'ils ne sont pas pertinents. En général, parce qu'ils répètent trop des choses qui ont déjà été dites. Donc, à l'avenir, j'aimerais vraiment m'éloigner de ces témoignages qui expriment un ressenti pour vraiment mettre la priorité sur les infos concrètes. Mais là, bon, le format témoignage tel qu'on l'a toujours connu, je pense qu'on en a fait un peu le tour. Alors, voilà, comme je vous l'ai dit, on va faire un adieu en douceur. Vous pouvez encore, pendant, on va dire, une semaine, deux maximum, m'envoyer votre témoignage. Et puis, bon, il faut dire aussi un truc, c'est que parfois, surtout quand il s'agit d'un sujet clivant, les commentaires ne sont vraiment pas tendres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange dans le sens où moi, j'offre un espace d'expression aux gens, mais ce n'est pas pour les offrir, justement, en pâture à la haine d'Internet. Il m'est arrivé de supprimer des témoignages tout simplement par respect pour la personne qui m'avait soumis son témoignage. Et le truc, c'est qu'avec l'expérience, je sais d'avance quand ça va mal se passer. Donc, autant arrêter, en fait. Bon, alors, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, bon, on ne va pas arrêter totalement le format, mais globalement, c'est plutôt moi, maintenant, qui vais choisir les thèmes. C'est-à-dire que je posterai des annonces et si votre profil correspond et que vous avez envie de témoigner, il vous suffira de répondre à cette annonce pour pouvoir témoigner. Mais aussi et surtout, je compte faire témoigner des personnalités publiques. Donc, des gens pas anonymes, pour le coup. Donc, des gens du milieu ou des gens que vous connaissez. Des militants, des politiques, des youtubeurs et autres. Comme j'ai pu le faire avec Damien Tarell ou bien Magidou Kacha. Donc, ça veut dire aussi qu'il y aura beaucoup moins de témoignages à l'avenir. Peut-être simplement deux ou trois par semaine. En tout cas, voilà, ce ne sera plus un format quotidien. Mais enfin, je vous le rappelle, j'insiste, il vous reste encore un peu de temps si vous voulez participer au format témoignage tel que vous l'avez toujours connu. en parlant du sujet de votre choix. Donc, pour ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson à force, il vous suffit de m'envoyer un mail via l'adresse qu'il y a en description. Et pas une autre adresse, vraiment celle qu'il y a en description. Et puis bon, il faut aussi que je vous dise que j'en ai un peu marre de faire autant d'éditions audio. Ça prend énormément de temps. Et puis bon, il faut dire aussi que les gens ont vraiment du mal à faire des enregistrements propres. Donc, je me retrouve souvent avec un son complètement pourri et c'est très difficile de se débrouiller avec ça. Et il y a aussi le fait que j'ai un peu l'impression d'avoir perdu le contrôle de la chaîne. C'est-à-dire que je vous ai vraiment laissé les clés. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et donc, ça fait quelque chose d'assez inégal, même si avec l'édition audio, j'essaye de rendre le tout le plus cohérent possible. Mais ça reste difficile. Et donc, quand il y a un mec qui hésite un peu trop, qui fait trop de E, qui laisse trop de blanc, on me dit que c'est inaudible. Quand un mec parle trop bien, on me dit que c'est une IA. Et ça, c'est terrible. Je pense qu'on n'a tellement pas l'habitude d'entendre les gens s'exprimer correctement que dès qu'un mec parle bien, il y a 15 commentaires pour me dire que c'est une IA. Non, il n'y a pas d'IA dans les témoignages de Radio Modin. C'est strictement interdit. Je n'ai aucun intérêt à passer un truc fait par une IA. Bon, après, voilà, c'est comme ça. C'est l'époque qui veut ça. Il y aura de plus en plus d'accusations comme ça un peu partout. Et d'où l'intérêt aussi de faire témoigner des personnalités publiques. Et il y a aussi des gens qui écrivent leur texte. Donc ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est quand certains entendent, parce que des fois, oui, ça s'entend à la lecture, que c'est un texte écrit, ils se disent que du coup, le témoignage est faux. Mais ça n'a aucun sens. Certaines personnes choisissent d'écrire leur texte parce qu'elles sont plus à l'aise plutôt que de parler comme ça, voilà, d'enregistrer à la volée. Et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est une forme de respect pour l'auditeur. Enfin bref. Voilà, globalement, voilà. Je ressens de la lassitude par rapport à ce format. Alors, il y a quand même de très bonnes surprises de temps en temps. Et je suis très content de l'avoir fait et je ne l'abandonne pas totalement. Et bon, il y a un autre truc, c'est que si je diffuse un propos, un message, c'est que je suis forcément en accord. C'est que forcément, je cautionne absolument tout. Bah non. Donc d'où l'intérêt aussi de faire parler davantage des personnalités publiques. Dire que comme ça, ce sont les gens eux-mêmes qui assument leur message. Et on comprendra peut-être plus facilement que Radio Modin n'est qu'un outil, c'est un lieu d'expression. Alors, j'ai fait un petit sondage il n'y a pas longtemps pour vous demander votre avis. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête ou est-ce qu'il faut que ça continue ? J'ai été très surpris de voir que vous étiez très nombreux à vouloir que ça continue. Donc c'est un format dont vous, vous ne vous êtes pas lassés. Mais voilà, est-ce que la modinerie est une démocratie ? Non. La modinerie est une dictature. Une dictature parfois éclairée, parfois moins. Et là, pour le coup, c'est éclairé. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment viser la qualité plus que la quantité. Et puis, il y a quand même eu un épuisement dans les propositions de témoignages. C'est-à-dire que ce qu'on avait au début, c'était incroyable. Et au fur et à mesure, je pense qu'on a perdu un peu en qualité quand même. Même s'il y a toujours des bangers, comme disent les fils de putes. J'espère que vous ne dites pas ça. Même s'il y a toujours de très bons témoignages qui sortent de temps en temps. Mais globalement, on est loin de l'effervescence des débuts. Quand c'était nouveau, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça partait vraiment dans tous les sens. C'était vraiment bien. Et puis, au fur et à mesure, il y a des habitudes qui se sont peu créées d'elles-mêmes. Donc voilà. Ah oui, une autre chose aussi. Certains témoignages disparaissent. Alors, il y a carrément des gens qui m'envoient des mails de temps en temps pour savoir pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Ça peut être à cause de YouTube. Ça peut être à cause de l'intervenant qui choisit de supprimer son témoignage. Parce que oui, je laisse la possibilité à tout instant aux intervenants de supprimer leur témoignage dans le cas où ça leur nuirait professionnellement ou autre. Donc voilà, j'ai quand même une limite. C'est-à-dire que le témoignage doit rester en ligne un minimum de trois jours avant d'être supprimé. Il m'est aussi arrivé de supprimer des témoignages qu'avec le recul je trouvais extrêmement peu pertinents. C'est arrivé deux, trois fois. Et aussi de supprimer des témoignages qui font plus de vues du tout. Parce que voilà, ça ne sert à rien de prendre de la place pour rien. Après, moi personnellement, j'aime bien cette idée de contenu éphémère. C'est-à-dire que dans un sens, j'aimerais bien pousser le truc encore plus loin en fait, en laissant certains témoignages ou un autre format pour non seulement une semaine, par exemple. Même si voilà, sur Internet, faire quelque chose pas vraiment. À partir du moment où je dis que ça va être supprimé, bon, il peut y avoir 15 000 personnes qui vont le télécharger et le diffuser. Donc, c'est pas vraiment possible de faire ça. Mais c'est une idée qui me charme pas mal. Donc, on récapitule tout ça. D'ici quelques semaines, je n'accepterai plus les témoignages spontanés, mais uniquement ceux qui répondront aux annonces que je posterai sur des sujets précis. Et je posterai davantage de témoignages faits par des personnalités publiques. Mais pour pas que la transition soit trop brutale, je vais prendre une dernière tournée de témoignages spontanés. Donc, si vous voulez passer sur Radio Modin pour parler d'à peu près tout ce que vous voulez, eh bien, envoyez-moi un mail via l'adresse que vous trouverez en description. Et je pense qu'on peut dire que vous avez deux semaines, on va dire deux semaines, à partir de la publication de cette vidéo. Alors voilà, merci à tous et à très bientôt sur Radio Modin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada